Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur SenseiA Awakening, épisode tu pack ou tu craques. On a une bannière tampon, on va en parler rapidement et je vais parler de pas mal de petites choses qui concernent la chaîne. Et vous l'avez vu, nouvelle intro, ça y est c'est une première. Et le jeu concours que j'ai lancé hier sur le live. On va commencer par le début, la bannière. Donc on a une bannière tampon, concrètement, qui a déjà été sortie en fait ce genre de truc là. Premier perso que vous allez avoir, c'est un S que vous n'avez pas. A l'exclusion, parce qu'il y a un petit trick, mais attention c'est un trick à rallonger. Pas d'Evil Saga, dommage c'est un bon perso en plus. Pas d'Araya Shiki, ils ont toujours dit qu'il ne rentrerait pas dans le pool. Pas de Shanades, pareil dommage, bon perso. Pas de Gemini Cannon, perso ultra fort dans plein de trucs. Pas d'Hypnos, pas de Thanatos. Alors là, juste pour le détail quand même, c'est des persos SS. Ce n'est pas des persos SS, donc je ne sais même pas pourquoi ils figurent là. En gros, ils nous ont mis la liste d'exclusion du pool de base. Pas de Yoga GC, pas de Chuyon Surpli, trop facile. Pas de Shijima, c'est peut-être le perso qu'ils auraient pu, je ne sais pas. Ce n'est pas le perso le plus éclaté, ce n'est pas le plus fort, mais franchement, il peut être bon quand même. Et l'air de rien, avec Artemi, c'est au moyen de faire des choses. Pas de Milo God-Loss, normal, on sort de la bannière. Et pas de Seiya Flèche d'Or, ni de Pavot Mayura. Ça, ça sert vraiment juste pour la personne ne les joue, mais pour l'optimisation, ils peuvent être utiles. Donc concrètement, vous allez avoir le premier S que vous tirez, c'est un que vous n'aurez pas déjà, à l'exclusion de tout ça. Donc concrètement, tous les meilleurs persos, vous ne les avez pas. Je dis ça, je charrie un peu. Il y a des persos qui sont très bons, notamment là sur la bannière. En fait, ils vous affichent, que ce soit le Chiru GC, le Shun GC, Iki GC, Mew, bon. C'est des bons persos, il ne faut pas cracher dessus. Mais honnêtement, ce n'est pas le moment d'aller poule sur cette bannière. Là, concrètement, épisode Tupac ou Tupac, c'est Tupac et Tupac fort. On vient d'avoir le Lucky Cat, là. J'ai eu beaucoup de chance, en plus, moi, ce matin. J'ai fait un Lucky Cat à plus de 250, donc je suis content. C'est la première fois que ça monte aussi haut. Donc, paquer vos gemmes, Artemis va arriver. Elle va changer beaucoup de choses dans la méta. Elle va permettre plein, plein de choses. Par contre, elle va être très chère en tomes, donc très gros persos, très gros changement au niveau méta. Des persos qui vont revenir aussi un petit peu, qu'on reverra jouer. Même des persos d'orant peut-être un peu inférieur à voir. Mais il va y avoir vraiment un gros twist au niveau de la méta. Et encore une fois, pas de visibilité sur ce qui va arriver derrière. Donc, il peut y avoir du GC, il peut y avoir du surpli. On en a parlé, voilà, il y a Pandore Trident, là. Il y a eu Thomas aussi, une fois, de Next Dimension. Il y a eu une image qui était passée par là. Il peut se passer plein de choses. Au niveau de l'équilibrage, c'est pareil. On va voir ce qu'ils font, mais il ne faut pas qu'ils chientent dans la colle. Parce qu'on est vraiment sur un tournant de la méta. J'espère qu'ils ne vont pas repartir sur un truc hyper cancer qu'on a eu. Le Hypnos Gekanon Thanatos, qui nous a pourri toutes les games pendant hyper, hyper longtemps. C'était peigné pour tout le monde. Donc voilà, j'espère que maintenant, la méta est en train de changer. Elle va continuer à se diversifier et qu'on aura un peu de variété. Concrètement, donc, le mot d'ordre, c'est vous paquer, commencez à paquer vos gems, commencez à préparer vos tomes, que vous alliez chercher Artemis ou pas. Artemis, on en parlait il n'y a pas longtemps. C'est un perso SS, donc c'est des persos qui sont, en fait, qui sont, comment dire, intégrables dans énormément d'équipes. Et vous pouvez prendre le temps de les monter. C'est des persos qui seront toujours bons. Donc, que vous preniez un Hypnos, un Thanatos, même un ADS et tout, c'est des persos, concrètement, quelle que soit l'équipe, vous pouvez toujours arriver à le caser. Et il peut toujours être bon. Donc, concrètement, contrairement, en fait, à certains S. Donc, ces persos-là, même si vous n'avez pas de suite les tomes pour les mettre hyper forts, c'est toujours intéressant de les avoir parce que vous pourrez toujours les intégrer et les mettre dans plein d'équipes. Donc, quitte à aller chercher un perso, franchement, Artemis peut être vraiment, dans tous les cas, je pense qu'elle va être rentable et elle sera jouable pendant longtemps. Elle permet plein de compos et de petits tricks un petit peu sympas. Donc, voilà, très, très gros perso qui va arriver. Donc, gardez vos gemmes, ne les dépensez pas maintenant. Ce n'est vraiment pas le moment. Et pareil pour les tomes. Vous l'avez vu, j'ai changé l'intro. Alors, Wesker m'avait fait une intro qui était super, super sympa. Maintenant, je voulais essayer de modifier un petit peu, de la mettre en raccord avec l'actualité de ce que je vais proposer sur la chaîne, de ce que je propose et de ce que je vais proposer. C'est pour ça que je suis parti sur du Monster Hunter. Il y a du Diablo Immortal. Vous avez vu les petites séquences et tout. Donc, l'avantage, c'est que cette intro, je peux la modifier. Donc, je pourrais régulièrement, en fait, quand j'aurai envie, essayer d'apporter de nouveaux éléments. Je peux me changer de musique. Je peux faire plein de choses. Après, ça prend du temps. Il faut apprendre à maîtriser l'outil. Mais l'avantage, c'est que, voilà, je peux arriver maintenant, moi-même, tout seul, à arriver à faire des petits trucs un petit peu sympa. Donc, ça, c'est cool. Un gros merci, Kamawasker, pour le travail qu'il a fait sur la première intro qui était énorme. C'était un gros step-up pour moi. Et son intro pour les lives, je la garde parce que je kiffe. J'en profite aussi pour vous parler du jeu concours que j'ai lancé hier, lors du live anniversaire des 1 ans de la chaîne. Il y a plein de petits trucs à gagner. Huawei a participé aussi. Il y a plein de belles choses. Il y a des cartes Huawei aussi, pour ceux que ça intéresse. Donc, n'hésitez pas à participer. Je vous mets le lien du live dans la description. Vous cliquez dessus. Vous participez dans les commentaires en disant que vous participez au tirage au soir. Vous voulez, voilà, faire partie du jeu, quoi. Et de là, je ferai un tirage le dimanche 14. Donc, vous allez jusqu'au samedi minuit pour participer. Et de là, dimanche, j'annoncerai les vainqueurs sur les différents réseaux sociaux, sur l'onglet communauté aussi de la chaîne. Donc, allez-y. Voilà, c'est vraiment pour faire plaisir à tout le monde. Et j'essaie de prendre, de taper un peu dans plein de petits lots différents. Huawei a participé aussi. Donc, ça, c'est super cool de leur part. Il y a plein de petites choses à gagner. Je sais que ça intéressera tout le monde. Voilà donc pour cet épisode assez court d'un tupac ou tu craques. Puisqu'on a compris, là, il faut vraiment paquer. Ce n'est pas le moment de craquer des gemmes maintenant. Il y a le Lucky Cat. Donc, mettez-vous bien. Stockez tout ça. Continuez à faire des bonnes réserves. Les GC, il y en a encore pas mal. Il y a les Surpli aussi qui peuvent arriver. Il y en a plein. Et il y a les persos de Next Dimension. Bon, on a la Pandortrida. On a le Thomas qui a été un petit peu teasé. C'est les deux qui sont susceptibles d'arriver. Mais quand, on ne sait pas exactement. Mais du coup, n'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous aimeriez voir arriver en deux, trois prochains persos. Franchement, il y a plein, plein de choses à faire. J'espère qu'ils vont profiter, là, de ce tournant, en fait, au niveau du jeu, pour surveiller la méta et vraiment la garder variée. C'est vraiment un gros espoir. Alors, je croise les doigts, là, qu'ils continuent sur une bonne lancée, on va dire, et sur un équilibrage un peu plus alerte, en fait, qu'ils fassent vraiment attention à ça. Et qu'on ne rebascule pas dans une méta ultra bruine, ultra punitive, comme on a connu pendant un moment, qu'on a dégoûté plus dingue, notamment moi le premier, déjà. Donc, voilà, ils sont à un tournant du jeu. J'espère qu'ils vont assurer. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Sous-titrage ST' 501